rebonjour et bienvenue au 73e épisode du podcast les grandes phrases salut marie comment ça va et de quoi est ce qu'on parle aujourd'hui ça va très bien on a notre groupe de vino parce qu'on est en fin de journée si vous écoutez ça et qu'il n'est pas 7h le matin quand on poste ça aujourd'hui je vais bien j'ai déjà dit je suis sûr que c'est juste la deuxième coca bon aujourd'hui aujourd'hui on parle on a filmé une vidéo ce matin pour mon salon de fashion puis on a filmé les deux podcasts d'avant juste avant fait qu'on est à notre quatrième vidéo ensemble juste la deuxième coupe d'avant il c'est pas si pire quand même on commence juste à être un peu au ralenti c'est ça mais aujourd'hui on parle de l'ajout d'un deuxième enfant dans ma famille mais aussi de comment est-ce que je les élève est-ce que c'est différent parce que ben je veux pas ils ont une différence d'âge mais parce que mon plus vieux ben ils sont garçons la nouvelle c'est une petite fille est-ce que je vois des grosses différences dans leur personnalité déjà puis tout parler de ça en général puis ça en lien aussi le fait que nous on est des soeurs comme on est élevé pareil mais on est clairement des personnes très différentes ça fait que c'est combien de trucs... c'est en parler de notre frère puis qui en a été différentes aussi là ça fait que tu sais il y a comme une partie que c'est la nature et nature c'est quoi de nature en français? nature c'est comme comment tu cultives là tu sais c'est comme la façon où tu fais élevé ça fait qu'on va parler un petit peu de la différence entre ces deux-là à quel point est-ce qu'on pense que la personnalité d'une personne puis qui de ça vient de la personne qui a été quand t'iné c'est inné inné et acquis c'est ça? ouais ouais c'est ça l'inné c'est acquis par toutes les choses que tu apprends à ton environnement les gens avec qui tu coutes toi et tout mais avant ça Anso quoi de neuf? quoi de neuf? ben là je suis rendue à Québec là si vous le saviez pas encore je sais pas vous étiez où mais ok c'était c'est ça fait que Chakir officiellement et on a eu un petit pépin la première fin de semaine qu'on est arrivés parce qu'en fait on est arrivés le 31 décembre puis c'était la fête à Imad mon copain le 1er janvier fait qu'on est arrivés puis on était fatigués là tout le monde voulait qu'on défonce avec eux ben tout le monde ma famille là on était comme non mais non on va faire nos propres affaires on va les sortir lui puis moi c'est parce qu'en fait lui sa fête c'est le premier j'ai-tu déjà dit ça? oui ça va pas bien j'en ai dit puis j'ai fait comment ça on l'aurait déjà vu mais bref normalement ils célèbrent ça comme le 31 au soir justement fait qu'à minuit ben c'est sa fête fait qu'on était comme on va sortir dans un bar blablabla mais finalement on était tellement brûlés du déménagement puis on était allés à un show la veille puis tout fait qu'on s'est jamais rendus mais le premier je sais pas pourquoi je dis ça parce que les dates sont tellement irrelevant j'en avais dit mais en tout cas j'en avais pas envie de faire vos deux bouteilles bref c'est ça pour dire que le premier soir on a décidé de sortir mais on avait pas encore de tôt comme j'ai mentionné il y a deux épisodes avec toute la grosse life update et tout mais on s'est-tu pas là qu'on va Uberer tu me regardes avec ses yeux qui essaient de pas rire ça me fait rire on s'est dit on va prendre un Uber parce qu'à Montréal on prend des Uber il y a pas de problème c'est ça pis t'sais il y a des transports en commun qui c'est tellement facile fait que ici on dit que les transports en commun c'est pas facile mais Uber quand même ça existe partout on est tout de même à Québec je pense pas que ça existe à Lévis quoi? je sais pas y a rien de drôle ça existe pas à Lévis? je sais pas j'ai pas l'application Uber je sais pas s'il y a des Uber à Lévis je voudrais regarder je suis rendue sérieuse là si Uber n'existe pas à Lévis c'est encore plus triste que je l'ai pensé mais en tout cas bref tout ça pour dire que c'est ça pis là on avait une réservation pour souper avant fait qu'on a pris notre réservation pis on est partis le fait c'est qu'on s'est dit on était prêts genre full à l'avance parce qu'on s'est dit on sait que ça prend du temps appeler un Uber pis tout d'un coup que ça prend du temps pis ça prend du temps à Lévis finalement on réussit à le booker sur l'application ça dit genre 10 minutes on était comme bon 10 minutes c'est long pour normalement mais justement on s'est pris d'avance pour ça fait que parfait on attend, on attend, on attend le Uber cancel on était comme bon ok on essaye d'en rebooker un pis ça fonctionne pas on a essayé d'appeler un taxi appelle toutes les compagnies de taxis possibles jusqu'à ce que finalement y en a un qui répond ouais mais le coudeau vos réservations sont-tu à 11h30? ben non notre souper était à 8h30 vu ça? c'est quand même normal fait que finalement là il y a un taxi qui répond là c'est sûr qu'on était comme thank god il nous dit ok 5 à 10 minutes fait que là on finit de se préparer là moi j'appelle le restaurant parce qu'il faut que je leur dise qu'on va pas être là en temps clairement on descend en bas on est laissé y a pas d'autobus? ben l'autobus était loin mais surtout quand tu te mènes que tu vas aller en Uber tiens on avait pris l'autobus il faudrait qu'on parte genre 1h à l'avance parce que finalement on a dû faire ça mais en tout cas sur le coup c'était pas là-dessus qu'on s'était enligné fait que là ben on s'est dit au taxi au moins fait que là bref on attend le taxi là ça te disait 5 à 10 minutes là ça fait genre 20 25 minutes qu'on attend là on est comme what the fuck là ils m'appellent la compagnie de taxi est comme allo vous avez-tu un taxi dans 5 à 10 minutes il est rendu où? ils disent ah mais non on est encore en attente on a pas encore réussi à vous trouver un taxi fait qu'on attend il est comme ça vous tentez pas de nous appeler pis de nous le dire genre pour pas qu'on attende dans un cadre de porte ici pendant forever fait que là on remonte en haut là on dîne on est comme là c'est parce qu'on a une réservation pis on voulait sortir après pis tu sais c'était pour sa fête en plus pis on est pas capable de partir de la part c'est ça c'était même pas c'était même genre un feeling genre impossible parce que à Montréal ça a jamais été un problème soit justement les métros qui sont tout le temps là sinon les autobus même de nuit qui sont vraiment vraiment fiables et en temps sinon les uber il y a tellement de uber surtout qu'on habite dans le town pis quelqu'un qu'on s'en va quelque part c'est tout le temps proche de dans le town c'est du sort ou peu importe il y a tout le temps des options ou sinon les taxi ou sinon il y a tout le temps du monde dans la rue que tu peux le terminer quand il y a un livre avec n'importe qui c'est comme c'était tellement un feeling bizarre genre un sentiment de c'était quasiment surréaliste c'est ça je me sentais impuissante pourtant c'est pas une situation qui est grave t'sais c'est pas grave si on avait manqué notre réservation mais c'était comme t'sais je veux juste aller au restaurant il y a aucun moyen il y a pas un montant d'argent que je peux payer à quelqu'un pour aller où est-ce que je veux aller c'était tellement bizarre pis bref finalement le taxi a jamais et on a rappelé c'est ça fait que ce taxi là ça fonctionne pas mais ils nous ont dit on appelle l'autre numéro de taxi nous disons on a pas de taxi dans votre région mais je vous donne un autre numéro de taxi on appelle à ce numéro de taxi là ça n'a jamais répondu ben là je retourne sur Uber pis là finalement je commande un Uber pis je pense ça disait genre 20-25 minutes j'étais comme c'est fucking ridicule 25 minutes tu vois sur l'application il y a combien de voitures qui déplace qui sont en fonction c'était le seul j'étais comme 25 minutes c'est sûr qu'il va nous canceller là l'autre gars avec 15 minutes il a cancellé ben finalement genre on a prié pis finalement il a fini par arriver pis entre temps j'avais appelé le restaurant une deuxième fois pour dire là si on vient d'arriver à Québec clairement vos transports ça fonctionne pas mais hop donnez pas de temps à quelqu'un on arrive mais genre je peux même pas vous dire une heure à la chance c'est ça mais c'est comme on arrive un moment donné fait que finalement le Uber a fini par se pointer pis on est allé mais on est arrivé à 9h30 une heure plus tard que notre réservation pis vous étiez d'avance c'est pas comme si vous alliez chercher votre Uber à 8h22 c'est ça là c'était complètement ridicule ça t'a ouvert les yeux sur la réalité pis pourtant on s'entend qu'il y avait que c'est pas si petite mais c'est ça qu'on s'est dit on est pas justement t'es pas dans le trou du cul du monde ouais mais c'est pour ça que je pensais qu'on allait pas avoir un Uber pis finalement cette soirée là quand on est allé ça a coûté 40$ de Uber pis pour revenir ça nous a coûté on a pris un taxi quand on est sortis du bord on a pris un taxi pis on est embarqués dedans pis je sais comment ils ont moi il est là pis ça va coûter moins cher pis ça nous a coûté 50$ de taxi fait que 90$ de transport sans compter le souper où est-ce qu'on est allé pis le bord pis c'est le hoté en ce moment là vous habitez où ici? ben on est à Vanier ben t'es pas loin de Père-le-lièvre pour aller genre sur la grande allée c'est pas simple c'est pas pour se rendre chez nous à l'automne c'est ça qui me dit hé t'as-tu vu Redmans ils font full une belle vente t'sais ton magasin préféré Redmans pis elle dit sérieusement il y a des 70% de rabais pis 25% de rabais additionnels elle dit je me suis trouvé plein de linge ça n'a même pas coûté 100$ fait que je suis comme ok ça me tente fait que là ben un après-midi je pars pis on va faire juste un petit tour j'avais d'autres commissions à faire je vais faire un petit détour par le Redmans c'est parce que tu vas trouver ça ridicule mais je suis pas encore habituée beaucoup de magasinaires en ligne je le fais pour des magasins que je peux pas aller en personne fait que m'entend que ça me tente d'avoir un linge d'une marque pis qu'il y en a pas à Québec ben là je vais comme en en ligne on dirait que quand il est là pis que j'en ai un à 5 minutes d'auto je chippe encore ça essayer du linge en cabine pis tout ça je suis pas habituée de faire des retours bref c'est pour dire que je m'en vais faire un retour pis je vais checker pis il y avait plein de belles affaires pis j'avais de la misère à trouver des métailles parce que métailles c'est souvent la moyenne pis c'est souvent ce qu'il y a de partie il reste du full plus petit des pantalons c'est surtout des pantalons que je cherchais pis quelques affaires j'essaye ça full contente entre autres 2-3 paires de pantalons qui ont un tissu pis un pattern ils ont super l'air propres mais ils sont quand même ils ont une taille élastique ils sont quand même relaxes et confortables fait que c'est comme vraiment un beau entre-deux fait que j'achète ça pis j'arrive à la maison pis je vous laisse ça très nuit sur le lit parce que je m'en avais laver je voulais enlever les étiquettes pis tout ça mais là on est vendredi du soir pis mon chum pour la première fois il s'en allait jouer au golf virtuel avec son meilleur chum pis il joue au golf l'été mais je pense qu'il est allé juste une fois dans le passé au golf virtuel dans sa vie il est dans la chambre il arrive pour s'habiller il dit qu'est-ce que je porte là son ami il dit mais pour aller au golf d'habitude il dit mais habituellement c'est l'été je porte des bermudas propres parce qu'un code vestimentaire au golf pour ceux qui le savent pas il dit là moi il faut que tu sois habillé en bermudas propres pis avec un polo pis ça tu peux pas arriver genre en short de jeans ou en camisole non ouais c'est normal genre l'élite ça c'est cool fait que là Alex dit c'est parce que j'ai soit des bermudas propres que je porte l'été pis sinon mais j'ai des jeans j'ai pas le droit pis j'ai des pantalons de complet même au golf virtuel t'as pas le droit apparemment my god tu sais quoi c'est à faire là je sais pas mais là l'affaire aussi c'est qu'il dit moi des pantalons de complet t'sais c'est pas fait pour que tu puisses bouger je veux bien croire que du golf c'est pas genre un sport extrême mais en même temps faut que tu sois confortable t'sais de se wigner à balle pis tout ça fait qu'il dit ça marche pas fait que là son ami est comme moi mais t'sais ça te prendrait un pantalon propre mais comme quand même décontracté pis tout ça moi l'exception il regarde tu le lis pis là ben il voit le dessus de mes pantalons il dit genre ça il pointe là son ami dit ben ouais il pointe mes culottes il regarde ça il est aimé ça lui fait comme un gap comme si c'est lui qui les avait affreux ainsi de suite fait que là je sais pas pourquoi parce qu'on s'entend normalement c'est des pantalons de femme des pantalons d'homme c'est fait différemment mais là c'est peut-être à cause justement de la coupe plus décontractée pis là ben tu sais c'est une taille élastique pis ça Alex c'est quand même des grosses fesses moi j'ai plus des grosses hanches mais ça lui faisait tellement envie fait que là il sort de me montrer ça il disait c'est-tu à toi ça chérie c'est-tu à toi ça qui il m'a jamais vu les porter avant là tu sais j'ai dit ben oui qu'est-ce tu fais là et dis ah ben c'est rendu à moi je pars au golf avec fait que tout ça pour dire que ce sont maintenant les pantalons Alex je retourne dans le magasin pour m'en acheter une paille il y en avait plus je m'en suis commandant en ligne à la place fait que là on a deux paires d'exactement là même pantalon parce que même en retournant l'acheter que je me suis pas t'en acheter une pantalons c'est littéralement cette taille là que ça lui prenait c'est juste parfait fait que là il est bien heureux ces nouvelles culottes qui ont coûté quand même vraiment moins cher que ce qu'il aurait payé pour des pantalons d'hommes que veux-tu face fashion pour les femmes mais il faudra que je le voie dans ces pantalons là parce que justement moi aussi je m'attendrais à ce que les coupes soient complètement différentes vraiment c'est assez long pour lui parce que tu sais mettons je te vois pour tes autres pis c'est 7-8ème genre ouais mais Alex il est pas beaucoup plus grand que moi pis non ça fait parfaitement sérieusement là probablement que ben c'est pas probablement c'est sûr il l'aurait pas mis sinon mais si on te le dit pas le monde s'en rendra pas compte ça lui fait vraiment bien fait que c'est drôle pis c'est sur le coup j'ai un petit moment de genre ah t'sais mes pantalons sont parfaitement à mon chum mais j'étais comme non c'est pas grave je pourrais aussi être plus grosse que lui pis que genre mes pantalons sont trop grandes pis comme ça d'arrange pas c'est pas c'est pas on est juste faites différemment justement mais voilà fait que la fois où mon chum a volé mes culottes ben le plus c'est que quand je suis partie pour en acheter d'autres j'ai fait essayer un autre paire de culottes que j'avais acheté cette journée là j'étais comme ils ont coûté 15$ mais non ça tu vois même si c'est une coupe plus structurée qui pourrait faire masculin ça y faisait pas bien ils rentraient dedans là mais ça tombait pas bien fait que c'est juste ça bon maintenant pour le fait du sujet encore une fois nos quoi de neuf on dirait que 20 minutes c'est ici qu'on est on a un autre la journée attends bon donc c'est quoi le notre sujet ouais ben c'est ça j'ai vu comme vous le savez j'ai eu un deuxième enfant que j'ai même mentionné qu'elle est rendue à 1 n tu l'as même présenté au podcast non à l'intérieur oui c'est bien c'était pas de gueuler on arrêtait pas de jaser oui c'est cute c'était vraiment dérangé c'est le coup mais maintenant qu'on y repense c'est cute c'est cute en tant que mère il m'entend mettons là pour quelqu'un qui essaye d'avoir genre un sujet intéressant c'est comme qu'est-ce que le bébé fait là comme nous on se demande qu'est-ce que toi comment t'as vu ça d'avoir un deuxième enfant c'est-tu ouais ben différent ou ben à la base c'est tout le temps épeurant parce que comme ben en tout cas dans mon cas du moins mais je sais que j'ai lu un petit peu là-dessus pis c'est quelque chose que le monde craint en général c'est que t'sais quand t'as ton premier enfant pis que t'as finalement retrouvé un certain équilibre familial t'sais des fois le fait d'avoir un enfant à la base ça chamboule tout ça chamboule ta vie ton horaire ta relation de couple t'sais tout est changé mais des fois t'es comme ok là ça y est mon enfant je me suis habituée à mon enfant d'avoir pas un étranger dans ta maison clairement pas mais t'sais de quelqu'un de nouveau à ton rôle de mère de parent aussi pis là t'es comme ok ça y est j'ai retrouvé un équilibre qui me semble très précaire ah ouais go toi on m'en a vu d'un autre pis finalement ben j'avais hésité ben y avait toute l'affaire de pandémie à ce moment-là pis qui a fait en sorte qu'on a comme retardé de commencer à essayer pour avoir un deuxième enfant mais comme tel je pense que de dire que c'est la pandémie c'était comme une excuse aussi parce que je me sentais pas encore prête pis justement j'avais un peu peur parce que ça allait bien pis Freddy au moment où est-ce qu'on a commencé à essayer pour Victoria il y avait pas tout à fait un an et demi pis ça allait vraiment bien c'était un bébé super facile mais on dirait que j'étais comme oh my god tu sais tout d'un coup que je fais une erreur pis que finalement tu sais là tout va bien pis je vais aller foutre la merde là-dedans en ajoutant genre un autre enfant pis je savais j'avais aucun doute que j'allais aimer ma fille là mais tu sais je me rappelle là une couple de semaines avant d'accoucher tu sais j'étais assis avec ma grosse bedaine pis j'allais avec Freddy pis je me berçais pis tu sais j'avais pleuré en me disant oh my god tu sais c'est fini ça juste lui pis moi pis Alex pis je nous aime déjà tellement comme ça pis c'est tellement de l'inconnu je veux pas je savais à quel point ça avait été de l'inconnu avec Freddy pis je savais que là je rajoutais tellement de parents-mêmes pis tu sais déjà que c'est du stuff de s'occuper d'un enfant j'en rajoute au deuxième veux-tu bien me dire aussi que je vais trouver le temps l'énergie pis tu sais je doutais pas que j'étais capable de le faire mais j'étais comme t'sais j'ai trop tard là hein enceinte de 38 semaines tu peux plus vraiment revirer en arrière c'est vraiment épeurant pis finalement on a été incroyablement chanceux pour nous avoir un deuxième enfant ça a été tellement facile tu sais là maintenant justement je me rappelle de ce moment-là en particulier où est-ce que j'avais eu des émotions à me dire je peux pas croire qu'on va briser notre énergie à trois mais maintenant là j'ai tellement de difficultés à me rappeler la vie avant ma fille c'est impensable de revenir en arrière pis ça pis elle est tellement rentrée naturellement dans genre la dynamique familiale pis tout ça pis on va se le dire aussi nouveau-né victorien est incroyablement facile elle me faisait que dormir littéralement là j'ai googlé tu sais je sais que les enfants un nouveau-né ça dort beaucoup là mais j'ai rentré dans Google le nombre d'heures que nouveau-né dort parce que je dis comme ça se peut pas juste dormir demain fait que c'est sûr que pour ça on a été très 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 choyés on a eu le temps d'habituer Freddy on a eu le temps de nous autres s'habituer à la petite pis ça fait que ça a super bien été mais maintenant c'est ça là on est quatre pis Freddy lui il sait il se rappelle car Victoria était dans mon ventre mais il se rappelle pas du tout non plus de la vie avant sa soeur là mais le fait c'est qu'il s'en rappellera plus dans un an ou tu sais quand il va commencer à avoir des souvenirs il va juste se rappeler de la vie avec elle moi je me rappelle aucunement de la vie avant toi avant moi avant Frénique j'ai pensé avant Victoria j'étais comme elle avant toi j'étais comme elle avant toi j'étais comme elle c'était Freddy puis Victoria non mais il y a un notre frère entre les deux mais tu sais mes premiers souvenirs mettons c'était de l'appartement à Québec fait tu sais techniquement t'étais pas là mais je me rappelle pas de maman enceinte je me rappelle pas de ton arrivée je me rappelle pas que ma vie a été chamboulée par l'arrivée de toi Nick soit toi aucunement moi dans ma tête vous avez toujours ben tu sais je sais que vous avez pas toujours été là mais vous avez tout le temps été là moi moi aussi quand on me mette j'ai toujours été là moi ce que je me demande par exemple c'est mettons t'as toujours dit que c'était full important pour toi de ben tu sais les rôles de genre de genre c'est ça c'est toujours important que mettons ton fils tu sais je me rappelle dans le temps t'achetais des couches jetables parce que ben tu disais encore des couches jetables euh pas des couches jetables des couches réutilisables pis t'achetais genre plein de couches avec des fleurs dessus ou peu importe c'est des paroles plus conventionnellement de filles et parce que tu disais au cas de que t'as un autre enfant c'est pas juste avoir des couches avec des tracteurs mais aussi parce que justement tu voulais pas juste que ton fils s'habiller dans des vêtements juste de petits gars pis qu'il joue juste avec des jeux de petits gars pis comme ben pas comme de raison mais dans le sens que t'as toujours laissé à tes enfants le choix d'aller vers ce qu'ils veulent pis ça donne que Freddy sa couleur préférée ses couleurs préférées c'est le rose pis le mauve t'sais pis quand il va acheter des bottes ou pas ses bottes il est allé acheter encore il y a eu quelques semaines parce que dans le passé elle avait choisi des souliers pis des vêtements qui sont roses pis là encore il y a quelques semaines on a acheté une nouvelle paire de bottes voyons une nouvelle paire de bottes d'hiver une nouvelle paire de bottes d'hiver pis elle a choisi des roses elle était toute fière fait que justement t'as toujours été vraiment ouverte par rapport à ça mais je dois dire que Vivi Victoria est vraiment cute en rose pis je trouve qu'elle en porte beaucoup oui pas moins d'option oui c'est vrai ah non c'est 100% vrai Freddy mettons là je pense à certains kits en particulier qui avaient que j'achetais-tu littéralement des vêtements de filles t'sais bon clairement pas avec des froufrous des choses de même mais t'sais des vêtements rose t'sais Freddy t'as pas bien brassière mais t'sais mettons Freddy là il est vraiment coquet il me voit me maquiller pis dit ah moi aussi je veux me maquiller maman il aime ça ben du parfum ça là il tripe pis t'aime ça me brosser les cheveux ah ouais ça il aime full ça pis d'un autre côté il adore les tracteurs et pelletés c'est la passion de sa vie camion poubelle toutes ces affaires là c'est ça fait que t'sais il y a vraiment de tout pis là d'ailleurs justement là j'ai lui expliqué cette semaine parce qu'il voulait me donner un bisou sur la bouche pis t'sais il s'est déjà arrivé là lui ce qui lui vient naturellement je le laisse le faire mais là il voulait me donner un long bisou sur la bouche genre il me retenait pis là j'ai dit comme avec Freddy j'ai dit des bisous sur la bouche c'est pour des amoureux pis là il m'a dit comme Anne-Sophie Mad ohhhh c'est vrai je sais pas quand c'est ça mais il m'a dit ça hier soir balbin ben j'ai dit c'est ça j'ai dit t'sais nous autres on peut se donner des bisous sur la joue on peut se faire des câlins j'ai dit ça arrive des fois qu'on se donne un petit bisou sur la bouche ça si tu veux t'sais c'est correct mais j'ai dit on se donne pas des gros bisous sur la bouche ça c'est pour des amoureux je sais pas donner des bisous sur la bouche si t'en as envie ben quand il dit un amoureux je dis ben parfait un amoureux c'est que là ben eux ils changent d'idée mais clairement il comprend pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire mais t'sais pour moi c'est important justement de juste être inclusif dans la façon que je parle juste pour que pour lui ça sonne comme naturel pis normal pis t'sais justement qu'il sente pas de prêcheur à faire mais j'ai toujours entendu amoureuse est-ce que je devrais être avec une fille pis de commencer à te questionner comme ça pour que tu sois tout le temps ouverte pour que lui peu importe que ce soit quoi qu'il ait pas besoin de vivre cette confusion-là en-dans-lui que ça lui vienne naturellement pis après ça il découvrira pis ce qu'il vieillit peut-être que la société voit pas ça comme étant la norme mais au moins moi j'ai pas vécu ce mal-là pis c'est ça quand il dit je veux me maquiller ben là je vais lui donner mettons ma brosse pour qu'il se mette du phare à joue ça en met du phare à joue mais en même temps l'autre jour il a choisi un lipcyl à la pharmacie pis ça donne que l'ipcyl il a une petite teinte rose dedans pis là il s'en mette pis là il s'en mette tout croche mais elle bouche toute rose mais tu sais je le laisse faire pis il y a aucun problème mais c'est vrai qu'avec Victoria je dois dire ben tu sais son linge elle porte beaucoup de linge qui était de Freddy surtout le linge de quand il était bébé pis ses pyjamas j'ai presque acheté aucun pyjamas de filles je dois dire que Freddy avait des pyjamas de filles donc il y en a quelques-uns qui sont comme plus roses ou bien qui sont des patterns qui sont typiquement réservés pour les filles mais c'est vrai que tout le linge que j'ai acheté on dirait que j'étais comme ben j'en ai déjà tellement du linge de petit gars qui peut lui faire qu'est-ce que je vais acheter de plus pour compléter ou qu'est-ce que le monde achète de plus pour compléter ben ça va dans le très féminin pour comme pas compenser mais comme pour balancer pis pas rajouter du pareil au même pis un dinosaure de plus comparé au dinosaure qu'on a déjà mais c'est vrai que à la fin naturellement je viens de l'habiller plus souvent en petite fille qu'en petit garçon pis genre j'ai pas vraiment réfléchi à ça pis j'ai pas vraiment ben clairement j'ai pas besoin de me justifier à personne c'est pas ça pis tu penses-tu que parce que c'est sûr que Victoriel elle vient avant un an mais dans la façon sur les élèves le fait que ils ont des personnalités différentes la mère on a dit je pense dans un épisode passé où il y a deux épisodes qu'on a mentionné que Victoriel ben non je parlais de sa mère je sais pas mais que Victoriel genre sa personnalité comment ça ressortit est-ce que tu vois une grosse différence de personnalité pis est-ce que ça impacte la façon dont tu vas interagir avec eux pis les élever ben c'est sûr que là elle a juste un lien fait qu'il est encore tôt on en reparlera dans 3-4 ans encore mais comme tu sais mettons justement cette ancienne est-ce qu'elle crie beaucoup parce qu'elle veut quelque chose pis elle est pas capable de nous le communiquer fait que genre elle crie pis je suis comme ben non fille arrête de crier pis je suis comme est-ce que Fred dit genre on lui disait de pas crier pis je suis pas mal sûre que oui là parce que genre ça dérange peu importe le sexe de ton enfant mais on dirait que j'ai une petite pensée de plus des fois pour me dire est-ce que c'est parce que c'est une fille pis que les filles on les encourage à plus être tu sais gentille et sage et tranquille genre je sais pas je pense pas ben c'est ça comme je dis quand ça crie ça crie tu viens quand les oreilles te reprise pis 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 mais comme j'ai un petit peu ça en arrière de la tête des fois de dire ok attention là t'sais c'est correct qu'elle s'affirme pis de toute façon tout le monde autour d'elle en général que ce soit mes parents ou mes beaux-parents ou quoi t'sais quand elle est là pis que genre elle crie pour tasser son frère parce qu'il a volé quelque chose c'est correct Victoria affirme toi quand elle était toute bébé 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 elle disait jamais rien après elle dit il donne une tape sur la tête pis elle le regardait pis elle souriait t'avais pas de bon sens des fois je suis comme fille t'sais fait quelque chose là des fois t'es comme un peu dans le contraire en disant c'était beau dans le temps qu'elle disait rien mais en même temps justement on l'encourage c'est correct de nous dire qu'est-ce qui se passe pis qu'est-ce qui va pas mais en même temps mettons à Noël dans son bon Noël elle a reçu une petite poupée un beau petit bébé toute cute pis elle tripe dessus ben elle elle est tout de suite tombée en amour avec sa poupée pis genre c'est-tu sa première poupée? oui c'est sa première poupée parce que Freddy a une poupée que j'ai donnée à ses deux ans justement parce que un pourquoi qu'il pourrait pas avoir de poupée pis deux j'étais enceinte fait que je voulais qu'il commence à se faire aviter un peu pis justement t'sais il y avait du monde qu'il avait dit ah ben non mais cute elle avec sa poupée ah tu vois hein comment ça commence tout l'instinct maternel pis j'étais comme ben je le sais pas t'sais c'est peut-être juste parce qu'elle aime cette poupée là pis je lui donne un tout 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 pis elle l'aime mais t'sais en même temps justement là elle a pogné ah on lui a donné là pis elle donne un biberon t'sais on a une photo d'elle là pis genre ben le biberon est dans le nez je dois dire elle va être trop cute mais en même temps Freddy aussi t'sais qu'en Victoria aîné on a des photos de lui qui donne le biberon à son bébé et en même temps qu'Alex donne le biberon à Victoria pis justement c'est le fun de voir justement c'était papa c'est mon chum qui donnait le biberon à Victoria fait que là t'sais c'est comme montrer que c'est pas juste une job de femme de nourrir un bébé c'est sûr que si ça l'est au sein habituellement ça aide d'être une femme ou du moins être une personne qui a des seins qui a de la lactation là mais bref ça reste que justement c'est un commentaire là j'étais comme peut-être que oui dans le fond parce qu'à la base autant qu'on veut essayer de briser les stéréotypes de genre ça reste qu'il y a des choses il y a des différences entre les hommes et les femmes qu'on veut pas dire on est pas je suis pas assez folle pour penser qu'on est 100% pareil on peut être égaux tout en ayant nos différences mais j'ai comme non Frédéric aussi il avait mis son bébé mais en même temps c'est vrai qu'il a pas autant trippé sur son bébé que Victoria mais c'est-tu parce qu'elle c'est une fille c'est-tu circonstancielle c'est-tu parce que la poupée de nana y achetait est plus cool que moi la poupée j'avais acheté après-dit aucune idée on ne le saura jamais mais ça reste que c'est un commentaire que j'ai entendu pis encore là mais c'est pas fâché de ça pis c'est juste intéressant mais c'est ça parce qu'au final c'est la seule chose que tu peux faire c'est de t'informer pis d'être au courant pis de remarquer comme un petit peu quand tu disais le truc de crier t'es comme ok je vais juste m'assurer que je les traite de la même façon oui que quand je dis de pas crier c'est pas parce que je m'attends à ce qu'une fille soit tranquille et que un petit garçon c'est pas grave boys c'est un petit gars c'est sûr qu'il est plus énervé c'est la seule chose que je dois dire changer les couches c'est vraiment pas pareil un gars qu'une fille je préfère changer les couches de quelqu'un à un gars qu'une fille ah oui c'est pour ça que j'aurais cru que les gars il y a un truc en banlieue ben justement dans le chamin mais il retient le caca de remonter une fille là ça monte pas juste par en avant ça monte par en avant pis apparemment qu'on a ben des plis et ça ailleurs que nettoyer ça c'est c'est vraiment pas le fun vraiment pas le fun fait que moi changer une couche de caca un petit gars n'importe quand plus qu'une fille c'est tout je m'attendais pas à ça fait que mettons le disons sur 10 vu que sur machin qu'on fait des vidéos fashion on aime pas ça tu vas te mettre sur 10 là combien est-ce que tu penses là clairement on spécule parce qu'il y a encore une fois que les enfants sont trop jeunes pis comme c'est très arbitraire ça dépend pour tout le monde aussi mais mettons qu'on devait te mettre sur 10 combien de pourcent sur 10 combien de pourcent sur 10 combien de pourcent sur 100 combien de pourcent est-ce que tu penses qui vient de notre inné pis combien de pourcent qui vient du aki c'est tellement beau parce que comme il y a un gros pourcentage qui vient du inné clairement pis il y a un gros pourcentage qui vient du haki c'est parce que t'sais mettons quand tu penses à la façon que t'éleves un enfant parce que t'sais Mettons, nos parents nous ont élevés, pareil, puis pour notre mère, ça a toujours été important que tout soit égal. Oui, ça c'est quelque chose que... Si, mettons, avant que j'habite à Québec, c'est comme, à Venez, s'ils viennent me visiter à Montréal, ils vont m'emmener au Costco, puis ils vont tous payer mon truc du Costco. Puis je suis comme, elle a arrêté, je ne veux pas vous passer. Puis c'est comme, je fais de la bouffe à ton frère puis ta soeur à chaque semaine. C'est comme, elle aime tellement donner. Puis pour elle, je suis sûre qu'à chaque fois qu'elle vous donne un plat de bouffe, elle doit te dire dans sa tête, Anto, elle n'a pas de bouffe, je ne peux pas le donner à Anto. Puis là, quand elle vient, c'est comme, il faut qu'elle aime la bouffe. C'est ça, puis c'est toute une affaire compliquée. Puis justement, elle, ça fait partie justement de son acquis, elle, dans sa vie. Mais tu sais, je pense que justement, qu'est-ce qu'on a compris, c'est que même s'ils nous ont élevés égale, tu peux jamais, un, il y a le fait qu'on a des personnalités différentes à la base, mais juste le fait que je suis la plus vieille, qu'il y avait un garçon dans le milieu, que tu es la plus jeune, tu sais, la façon dont notre personnalité a pris ses effets, l'information-là, le fait qu'on s'est fait donner tout égale, mais que moi, j'étais plus vieille quand j'ai appris à faire du ski comparatoire, on a eu égale, mais que tu étais plus jeune. Tu sais, toutes ces affaires-là, faire en sorte que c'est littéralement possible à être déterminé, fait que comme, même si j'essaie, puis j'élève mes enfants de la même façon, je le crois, ou du moins j'essaie, ou bien ce qui se fait naturellement, tu sais, c'est comme, là, mettons, cette ancienne victoire, elle a une grosse trip à regarder des livres, des livres, tu peux regarder des livres pendant des heures, elle va regarder le même livre huit fois, puis elle est bien heureuse. Puis Frédie aussi aime beaucoup, beaucoup ça, les livres. Ça la sonne génial, ça! Oh, quittez l'enfant, là! Mais tu sais, je me dis, bon, clairement, il me voit lire. Moi, j'ai quelque chose qui est très important dans ma vie de lecture, Alex, quand même aussi, pas à un même niveau, mais quand même aussi, on a toujours fait de la place à la lecture, puis là, ben, tu vois, là, les deux, là, ça pogne. Tu sais, à quel point ça va pogner encore dans les temps, on s'en reparle, là, mais tu sais, les livres, c'est populaire chez nous, puis ils regardent les deux tous les jours. Mais là, les deux sont pareils, là, tu sais, je regarde Vidal, je disais, c'est vrai, Frédie aussi était le même à son âge. Mais à quel point, ça, c'est pas du inné, ben, c'est parce qu'il nous voit, mais ça veut pas dire que même s'ils sont en train d'acquérir cette appréciation des livres-là, qu'ils vont la garder plus tard, tu sais, c'est comme... J'ai pas vraiment répondu à la question, n'est-ce pas? Moi, j'ai vraiment l'opinion que, encore une fois, clairement, clairement, ça dépend pour tout le monde, c'est différent pour tout le monde, mais plus que je vieillis, plus que je pense qu'on a beaucoup plus d'acquis que de l'inné. Genre, ben, je vais dire 80 et 20, mais c'est parce que, tu sais, clairement, déjà, là, t'as toute ta physionomie, la personne que t'es, ne serait-ce que, genre, dans ton corps, ce qui est une grosse partie de toi, puis qui va aussi déterminer la façon que la société te traite, ce qui fait qu'il va déterminer la façon que t'as joué aussi. Déjà, là, il y a ça. Mais, autant que, mettons, dans le temps, j'aurais utilisé ça, je sais pas si j'aurais comme excuse, mais pour être la personne que je suis, de faire comme, tu sais, des traits que j'étais comme mes parents, autant des trucs que j'étais comme ma mère que d'autres aspects que j'étais comme mon père, on aurait dit que j'utilisais le fait que ce soit une partie de moi de façon innée comme excuse pour m'asseoir sur ces traits-là. Puis, maintenant, plus que je vieillis, plus que je me rends compte de, OK, qu'est-ce que j'admire dans la vie, qui est-ce que je veux être, qui est-ce que je suis en forme, puis qu'est-ce que je veux être, veux devenir, puis de me rendre compte que j'ai tous les outils dans mes mains puis la possibilité de devenir la personne que je veux être, on aurait dit que, de plus en plus, mon acquis prend plus de place dans ma vie. Fait que c'est vrai que pour certaines personnes, ça va toujours rester la même chose, ils vont prendre comme excuse, ou bien, je suis sûre que pour des personnes, ou est-ce que c'est plus fort que d'autres. Tu sais, mettons, quand tu as des maladies mentales ou des maladies psychiques ou quoi, tu sais, il y a des... C'est ça, fait que c'est... Des choses qui sont génétiques, là. Ouais. Fait que ça, c'est différent, mais, personnellement, de mon expérience, je pense que... Puis ça me fait réaliser que dans le futur, ça va n'être que ça. Parce qu'autant que, tu sais, je veux dire, même à la garderie, là, on s'en va, depuis qu'on est jeunes, nos parents, nos familles, tout ce qu'on fait, c'est des gens qu'on a côtoyés. C'est ça, puis tu sais, la même éducatrice à la garderie, puis ça va tout changer aussi, tu sais, la façon que tu joues à tes émotions, la façon que tu interagis avec des amis, ou bien, tu sais, mettons, la Frédie, là, ils sont dans un groupe de huit, puis ils sont trois garçons, ils ont cinq filles. Je joue beaucoup, beaucoup avec des filles, souvent, puis ça, puis c'est ses amis. Est-ce que... Moi, je peux pas dire que je vois une différence, quoi que ce soit, mais est-ce que ça peut influencer certaines affaires aussi, tu sais? On n'a aucune idée sur ses intérêts, si c'est des jeux, ces petites filles-là, eux autres, comment ont été élevées? Est-ce qu'ils sont portés à justement faire juste des activités de filles parce qu'ils sont fait pousser? Ça influence mon fils qui lui... Aucune idée, c'est un mélange, mais je pense que dans tous les cas, on pourrait affirmer ça pour tout le monde que, veux, veux pas, la Victoria, qui a un an, c'est impité, elle a pas encore assez d'expérience de vie pour qu'on puisse dire que l'acquis est plus fort que l'inné. Mais en vieillissant, veux, veux pas, par ton expérience, par tout ce qui arrive, les gens, tout du côté, tout ça, bien, ça influence. Et donc, plus t'as besoin dans la vie, plus que c'est du acquis, que de l'iné. C'est comme, le pourcentage change à force que tu vieillis. Tu sais, je ferais dit, des fois, il nous sort des affaires et on est comme, mais boy, ça, ça vient de la garderie, certainement, là, tu sais, l'autre jour, Victoria a joué à côté de lui, il dit, ah, Victoria, t'es dans ma bulle. C'est ça, tu n'as jamais dit ça. Mais clairement, c'est quelque chose qui a pris à la garderie que quand il y a des amis qui sont trop proches ou quand il est concentré, bien, tu veux pas pousser les amis, tu veux pas leur crier après. Au cas, tu dis, non, t'es dans ma bulle mais j'ai comme, wow, c'est super, ça. Victoria était à l'autre bout de la pièce, ok? Tout ce qu'elle faisait, c'est le regarder. Mais quand elle me dit, Victoria est dans ma bulle, elle est allée foule loin. Elle me dit, maman, je veux pas qu'elle me regarde. Je m'ai fait dit, regarde la peau. C'est quand tu la regardes qu'elle te regarde. Fait que là, elle est autour de me revendre. Puis elle me regarde encore. Elle me regarde encore, je lui ferais dit, arrête de la regarder. Si tu ne regardes pas, tu ne regardes pas. Évidemment, elle continue de regarder. Même si elle en va vous. Ça, ça me fait tellement penser qu'on va être dans notre tour chalet pendant Noël. Puis je jouais à cache-cache avec Freddy. Mais lui et moi, on se cachait ensemble. Puis c'était Imad qui allait nous chercher. Puis là, on était dans le noir parce qu'on avait perdu l'électricité en plus. On ne voit absolument rien. Puis là, on part d'en haut. On était tout le temps caché en haut. Fait que là, je suis comme, Freddy, on va se cacher en bas mais on ne fait pas un bruit parce qu'il ne faut pas qu'il sache qu'on est rendu en bas. Je suis sûre que mon plan était infaillible. Sauf que là, il Imad est dans le salon puis il attend. Mais là, nous on descend. Puis là, je descends avec les escaliers puis je regarde. Je me retourne et je suis comme, Freddy, qu'est-ce que tu fais? Puis il descend les escaliers avec sa main sur ses yeux. Il voit absolument rien. Il fait fucking du bruit. Puis il essaie de se cacher pour pas qu'il Imad le voit. J'étais comme, Freddy, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Je suis rendu à deux, trois ans et demi. Il est temps que tu as commencé et je suis comme, tu vois, c'est parce que c'est encore le truc de « Si je ne le vois pas, il ne me voit pas! » Tu sais quand? Moi, je me rappelle encore de moi, mais le cachant sur une couverte assise. Fait que c'est dans mes souvenirs de moi que je comprends pas l'envoi. J'ai rendu à des vieilles et il me demande « C'est à quel âge que tu acquires ça? » Oui. Mais tu sais, il faisait petit puis je lui disais « Tu peux regarder, ouvre les yeux! » Il ne voulait pas, il avait peur puis il t'en tenait puis il essayait de descendre et de se calmer. « C'est sûr qu'il m'a d'aller le voir. » C'est ça. Puis tu sais, il nous avait déjà vus, il nous avait déjà entendus, j'en pensais, il nous discutait dans le coin. C'était tellement cute. Mais c'est ça. Ça ne prouve pas rapport, mais c'est ton mais c'est ça. Fait que, bref, tu sais, c'est des choses qu'il apprend à la garderie. C'est des choses justement, Alex s'en va chercher hier puis là, il dit « Ah, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? T'as pas regardé sur le menu, « Papa, il n'y a pas besoin de te dire, pourquoi tu n'as pas vu toi-même? » « Arrête au cinéma! » « Tu n'as pas regardé ça! » « Tu es comme « Oh my God! » Tu sais, c'est comme clairement, plus que ça va, plus que justement, sa personnalité se développe. « Puis tu te rends compte que ça devient proprement, que ça me tisse-tu même? » « Oui! » « C'est plus, tu sais, autant que tu as voulu tout bien faire pour le lever, c'est comme à ce point-ci. » « Tu sais, il y a encore plein de choses que tu peux lui inculquer, mais ça reste justement des traits de personnalité. » « Autant qu'il y a d'autres affaires, du genre, le matin, il est là, puis il se réveille, puis quand il se réveille de sa sieste, tout le matin, il n'est pas toujours de bonne humeur. » « Puis que ça, on est comme « Ouais, c'est que la maîtrise de son père. » « Tu sais, ça, c'est évident, ma belle-mère, elle le voit, puis elle ne sert pas de bon sens. » « Il est tellement pareil comme Alex à son âge, puis qu'il est comme « Ah ben, tu sais, ça, ça fait partie de sa personnalité, mais comme, tu sais, c'est tellement similaire à son père que tu dis « Ben, peut-être qu'il y a une partie de Iné là-dedans aussi, tu sais, c'est tellement... » « En tout cas, j'espère que Victoria va avoir ma personnalité. » « On a compris ça, ça? » « Ouais. » « Ben, parce que moi, tu... » « Ouais, non, c'est vrai. » « Parce que j'oublie, parce qu'il y a une fois, à qui, moi, dans ma tête, je pense à, mettons, les amis versus à la maison avant, en même temps, je suis comme... » « Non, parce que c'est toi, je pense que tu vas être tellement une bonne mère pour qu'elle ait tous les outils, puis qu'elle soit dans un bon environnement pour jamais, genre, se sentir mal de qui qu'elle est ou de qui qu'elle est, de ne pas avoir de problème d'image de soi et tout. » « Mais en même temps, tu sais, à l'école, tu pommes ça tellement tôt. » « C'est sûr. Mais en même temps, je pense que justement, tu peux avoir l'impression que c'est inné parce que tu te rappelles pas d'avoir vu ta mère qui saillit dans le miroir, ou bien qui dit qu'elle est pas belle, ou bien qui essaie de faire des diètes, tu te rends pas compte. » « Puis qu'après ça, tu te rappelles de toi, à l'âge de 15 ans, qui te fait dire par un gars dans ta classe que t'es lettre, puis que genre, t'es un pin. » « Le sapin de chute de ta vie. » « Mais alors, c'est vrai, tu sais, mettons, avoir, tu sais, te remettre en question pour des affaires que les autres te disent, mais en même temps, si à la base, ta confiance est déjà assez bâtie, t'es capable de dire, ben, donc, je m'excuse, mais tu sais, des poils sur la lettre supérieure, c'est naturel. » « Mais c'est sûr que, tu sais, c'est impossible d'être complètement insensible à ça, mais quand tu grandis en voyant, mettons, ta mère qui se trouve grosse dans le miroir tous les jours, ou bien qui se fait jamais donner de compliments par ton père, ou tu sais, des choses comme ça, ou bien, en même temps, tu veux pas juste te valoriser par le regard d'un homme, mais tu sais, qui est capable de se valoriser d'une façon ou d'une autre, ben, c'est sûr que ça aide pas, puis ça part pas, mais t'as pas nécessairement l'impression de t'en rappeler ou que c'était vraiment un acquis, là, tu sais. » « Mais tu vois, quand tu disais que, mettons, ça dépend de la façon qu'on gère nos émotions, je sais, tu disais ça tantôt, là, dans un contexte, mais dans le sens où est-ce que j'ai l'impression que le inné, c'est les émotions que tu ressens. Mettons, dans une certaine situation, si, mettons, t'as des problèmes de « anger issue », c'est comme ça, c'est des problèmes de colère, tu sais, peut-être que ça, c'est ça de tes parents, ou le fait d'avoir ça, des problèmes de colère, c'est quelque chose qui est inné en toi, mais la façon que tu les gères, c'est quelque chose qui est acquis. Un petit peu comme, je vais peut-être poser la question de, qu'est-ce que tu penses de, on parlait, parce que j'écoute beaucoup de true crime, j'écoute tout à fait, justement, qui parle de crime qui est arrivé en vrai, puis tout le temps des situations, genre, plein de tueurs en série, puis blablabla, puis tout. Puis, j'ai essayé d'expliquer, genre, comment ça, est-ce que ces personnes deviennent comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, justement, qui deviennent des « tu as ma théorie », c'est ça, puis, je ne parlais plus encore une fois à la personne qui disait ça, mais qui expliquait que leur théorie, c'est qu'il y a des gens qui sont nés, mettons, un fusil, t'es né un « gun », ok, ça, c'est ta personnalité, t'es né comme ça, il y a des gens qui sont nés un « teddy bear », genre, une « doudou » ou un « toutou », peu importe, tout le monde est né d'une certaine façon. Puis, après ça, le « haki », c'est, mettons, si t'es né un « gun », puis qu'en tant qu'haki, tu te fais donner des munitions, bien là, ça peut être fatal. Si t'es né un « teddy bear », puis que tu te fais donner des munitions, tu sais, tu veux pas tirer quelqu'un avec un « teddy bear », tu peux rien faire. Fait que ces personnes-là, oui, vont vivre, ça, ça va être dur, tout ce que c'est ça, mais ils vont pas tourner en, genre, un désastre à essayer de tuer d'autres humains, tu comprends? Ou le contraire, tu peux être né avec, justement, des problèmes de colère, puis des maladies mentales, ou peu importe, toutes les affaires que je suis sûre que je peux même pas imaginer. Mais si t'es outillé avec, justement, des bananes, si, whatever, que c'est quoi, des munitions, pas des munitions, bien, tu deviendras pas quelqu'un qui veut faire du mal au monde, à la planète, ou peu importe. Fait que, c'est un petit peu ça, genre, il y a tellement de façons. C'est un mélange de circonstances, c'est un mélange de qu'est-ce que t'as déjà. Et ensuite, qu'est-ce qui s'ensuit pour le cocktail parfait qu'on est, là, t'sais. Ouais, fait qu'au final... Bien, au final, là, on a absolument fait aucune découverte importante. On en a juste discuté. Mais en même temps, c'est vrai que c'est intéressant, justement, de voir, parce que, t'sais, probablement qu'on pourrait avoir cette discussion-là dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Ne serait-ce qu'avec nous autres, t'sais, je suis sûr que là, nous autres, nos personnalités sont quand même assez bien formées, vu qu'on est déjà comme adultes, même si. Puis, je me compare à moi il y a dix ans, j'ai beaucoup changé, puis toi aussi. Mais, mettons, avec, justement, les enfants qui sont si jeunes, puis comment est-ce que ça se développe. Puis, t'sais, des fois, là, on parle aussi de comment est-ce que l'astrologie nous inclure dans notre personnalité. Mais c'est ça, c'est quoi les signes de tes enfants? Ou bien même leur nom, t'sais, la signification d'un nom. T'sais, là, Victoria, c'est une reine, fait que là, bien, les Victoria, en général, ils sont de même, t'sais. T'sais, en quoi est-ce que, t'sais, à mon avis, ça a encore pas mal moins de portée que ton inné, ton acquis, clairement. Mais t'sais, c'est comme... Mais ça, je pense que c'est dans le acquis. Parce que, t'sais, si tout le monde te perçoit d'une certaine façon, ou te traite d'une certaine façon, tandis que l'astrologie, c'est... Ouais, mais t'sais, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement, genre, du domaine commun de savoir que, t'sais, t'sais, tout le monde n'a pas la même opinion des Victoria, des Anne-Sophie, pour... Mais ça s'en est gentil. J'sais pas. Mais non, Freddy, c'est un lion, puis Victoria, ben, 7 janvier, je sais pas. Une Capricorne? Oui, 7 janvier, oui, c'est vrai. Et m'a des Capricornes? Bon, Capricorne. Non, nos mères, c'est un Capricorne. Nos mères. Non? Mais non, c'est ça! Tu parles de nos mères, on est qui fait ma belle-mère. Moi, j'ai ma mère, t'sais, ta belle-mère, c'est nos mères. Sinon, ben, c'est bon que j'avais dit, t'sais, si c'était ma belle-mère. Ouais, ben, j'en suis là, c'est quasiment ça qu'il y avait. Oui, c'est ça. Bref, j'ai pas trouvé ce que les signes astrologiques, c'est ça pour une autre fois, là. Mais, t'sais, on voit à quelle fois, c'est juste infini, t'sais, puis c'est ça qui fait de... C'est ça qui donne de la savoir dans notre monde, t'sais, que nous, on est différent. Exactement. C'est tellement un cliché, c'est tellement, genre, c'est tellement, genre, une métaphore poche. Ouais, mais plus qu'on vieillit, plus qu'on se rend compte que tous les signes, toutes les quotes, c'est quoi qu'on va faire, c'est animaux. Toutes les citations clichés sont seulement clichés parce que c'est vrai. Ben, mon épisode de 30 ans au complet, c'était juste ça. C'est ça, exactement, fait que... Sur ce, hey, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Ça, on n'a pas décidé. On n'a pas encore décidé, fait que vous aurez la surprise! Et, c'est ça. Bye! À la semaine prochaine!